Tout n'est pas sombre dans le tableau économique. Certaines entreprises qui avaient délocalisé leur production reviennent à la maison et ramènent les outils. Exemple chez Mécano, qui avait tenté de l'expérience en 2010. Aujourd'hui, le fabricant de jouets sort une nouvelle gamme de produits. Ce jour-là, le directeur général de Mécano a le sourire. Il vient de signer un accord avec une autre société française, Ubisoft, pour créer un nouveau jouet. Un nouveau produit qui sera fabriqué ici, à Calais, là où l'entreprise est installée depuis plus d'un siècle. Et pourtant, l'histoire n'a pas toujours été si souriante. Car il y a quelques années, Mécano décide de délocaliser une partie de sa production en Chine. En 2010, changement de programme, la direction décide de relocaliser à Calais, notamment pour le marché européen, l'idée, mettre en avant le Made in France. On est peut-être la marque de jouets française la plus connue qui produit encore en France, ça c'est sûr. Et ça c'est important, c'est presque un argument de vente ? On l'a mis puisqu'on l'écrit sur nos boîtes. Alors après, est-ce que le consommateur va faire un acte d'achat parce que c'est Made in France ? Je ne suis pas encore capable de le juger, mais je pense que c'est un mouvement de fonds aujourd'hui. Un mouvement de fonds qui a comme conséquence l'emploi. Résultat, ici, 10 personnes ont été embauchées sur 88, que compte Mécano en France. L'entreprise espère vendre 150 000 boîtes de son nouveau jouet. La relocalisation touche tous les secteurs, y compris ceux qui sont sensibles au coût du travail, comme ici, dans cette entreprise qui fabrique des pompes industrielles. Enfin, ici, à l'origine, il n'y avait que du stockage. Et au moment où on a décidé de relocaliser ici, donc tout l'endroit ici a été réétudié pour pouvoir aménager un site de production, donc en 2 bits d'assemblage de toutes les machines. Vous me montrez ? Allez, venez. L'entreprise a délocalisé en République tchèque il y a quelques années, mais depuis, elle est revenue en France, et pour une raison simple, pour mieux maîtriser la fabrication de ses produits. Il y a la qualité, c'est-à-dire que la qualité du produit n'était pas toujours en adéquation à ce qu'on voulait. Il y a la quantité, c'est-à-dire que de temps en temps, on ne recevait pas les bons produits par rapport à nos besoins, donc ça ne permettait pas de répondre aux besoins du client. Là encore, la relocalisation a permis d'embaucher Maisanne à un prix. Lorsqu'avant, un tchèque fabriquait une machine en 7 heures, aujourd'hui, un Français doit fabriquer la même machine en une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada